... Des émissaires du président soudanais Omar El-Bechir sur le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi. La délégation soudanaise était porteuse d'un message du président du Soudan. Omar El-Bechir souhaite pour le rétablissement à son homologue Ivoire. Dans ce journal, nous parlerons de la saisie de 174 tonnes de cacao qu'un opérateur économique devrait exporter frauduleusement par le port d'Abidjan. Le ministre chargé du budget appelle les exportateurs au respect des procédures d'Abidjan. Enfin, nous nous intéresserons au nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VIA SIDA, dénommé Spotlight SIDA, déjà diffusé sur les ondes de Radio-Côte d'Ivoire, la diffusion sur les chaînes de télévision DEMA demain samedi. Nous y reviendrons. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Ce vendredi, des émissaires du président soudanais Omar El-Bechir étaient chez le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La délégation soudanaise était porteuse d'un message du président du Soudan. Omar El-Bechir souhaite prendre rétablissement à son homologue ivoirien. Il a été aussi question de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. Le compte rendu de Jérôme Kofi à Bolin. La délégation soudanaise reçue ce vendredi 21 mars 2014 par le président de la République, Alassane Ouattara, composé de quatre membres. Délégation conduite par Taha Osman, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République du Soudan. Taha Osman, venu transmettre les voeux de propre rétablissement du président soudanais à son homologue ivoirien. L'émissaire du président Omar El-Bechir, tout en évoquant le rôle combien important joué par la Côte d'Ivoire pour la paix au Soudan et en Afrique, s'est dit heureux de voir le président Alassane Ouattara en parfaite santé. Grâce à Dieu, monsieur le président, ça porte très bien, il est en bonne santé et c'est une bonne chose pour nous tous au Soudan et en Afrique. Nous sommes arrivés à Abidjan, nous avons vu que la ville est un grand chantier. Il y a les ponts qui s'érigent, il y a la paix qui règne et nous sommes très contents de voir le pays frère de Côte d'Ivoire va en avant sous sa direction clairvoyante. Nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va prendre son rôle comme un pays très important dans la construction de l'unité et la stabilité de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara, pour sa part, a dit sa joie de recevoir l'émissaire du président soudanais Omar El-Bechir. Je crois que lui-même a constaté que ça va mieux, que mieux va mieux et que la convalescence est quasiment terminée. Nous en avons profité pour faire le tour d'horizon sur les questions bilatérales, notamment entre le Soudan et la Côte d'Ivoire, mais également au niveau de la sous-région, entre le Soudan du Sud et le Soudan. Et les problèmes intérieurs au Soudan du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, avaient été chargés de suivre particulièrement ce dossier. Et donc je l'ai rassuré que nous continuions de suivre ce dossier. La Côte d'Ivoire tient à jouer son rôle diplomatique, promouvoir la paix au Soudan, entre le Soudan et le Soudan du Sud, à l'intérieur du Soudan du Sud et dans toute la sous-région. Je souhaite donc à M. le ministre d'État un bon séjour chez nous et surtout lui demander de transmettre à mon ami et frère, le président Béchir, tous mes souhaits de paix pour la région. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Je sais qu'il y aura la paix au Soudan. Pour le président Alassane Ouattara, cette visite du directeur de cabinet à la présidence de la République soudanaise est une des preuves de l'excellence des relations entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Avec Hugues Hervé Blé, intéressons-nous à cette séance de travail entre le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur général délégué du groupe français Bouygues. Les activités du groupe Bouygues en Côte d'Ivoire ont fait l'objet des échanges à la primature. Les projets exécutés en Côte d'Ivoire par le groupe Bouygues, tous, ont été passés en revue par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et son autre. L'entretien avec Olivier Bouygues a duré un peu plus d'une heure. Évoqué à cette occasion les projets en cours dans le secteur énergétique et celui des infrastructures, il a été aussi question au cours de cette audience de projets à mettre en œuvre et sur lesquels travaillent l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Bouygues. On a beaucoup parlé d'énergie, on avait les conseils de la CIE, l'administration, et je faisais le point à monsieur le premier ministre des travaux et des avancements pour la CIE, toute la remise en état du système électrique en Côte d'Ivoire, je faisais part de la satisfaction qu'on avait et ça avançait bien, ça marchait bien, il y a beaucoup de projets. Encore un petit peu de patience pour que tout s'améliore bien. Puis bien sûr on a parlé du BTP, du travaux, on a parlé quand même du troisième pont qui va arriver à sa fin pour Noël, je pense que ça va être un beau cadeau de Noël pour la Côte d'Ivoire, ça va désenglorier la ville et le chantier lui se passe très bien. Ah ben le tramway c'est un beau projet, alors il est en train de mûrir, on devrait le faire mûrir ensemble d'ailleurs encore, c'est en train de se mettre au point, donc il faut être un petit peu patient, c'est un projet qu'on souhaite faire aboutir. Le groupe Bouygues chapeaute la gestion de l'eau et la production de l'électricité en Côte d'Ivoire, le groupe qui entend faire des investissements de l'ordre de 500 milliards de francs CFA dans le secteur pétrolier et gazier, est aussi présent dans les activités portuaires et ferroviaires en Côte d'Ivoire. Et je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kibafoury Guillaume, président de l'Assemblée nationale, informe mesdames et messieurs les députés ainsi que l'ensemble du personnel du Parlement que le réseau africain des personnels du Parlement, RAP, tient sa 11e Assemblée générale du 25 au 29 mars 2014 à Abidjan. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 25 mars 2014 à 9h à l'Assemblée nationale. La suite des travaux se déroulera à l'hôtel Belcôte. Thème, méthodologie et technique de recherche des informations parlementaires. Et le communiqué est signé, le secrétaire général a rejoint l'AT à Oisi. Ce sont des membres du corps préfectoral soulagé que vous allez voir dans ce reportage d'Abu Sanogo. L'État de Côte d'Ivoire vient de leur remettre 51 véhicules de fonction. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. 51, c'est le nombre de véhicules que l'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir au corps préfectoral. Un geste qui vise à améliorer les conditions de travail des préfets, secrétaire général de préfecture et sous-préfets. En recevant des mains du ministre d'État les clés de leur véhicule de fonction, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, leur tutelle. Au moment où nous allons prendre possession de ces véhicules, adaptés au prestige de nos fonctions et aux besoins de nos missions sur le terrain, nous prenons l'engagement ferme de les utiliser à bon escient et de redoubler d'ardeur au travail. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a réaffirmé l'engagement du chef de l'État de doter tous les membres du corps préfectoral des résidences, de bureaux, de matériel et de véhicules pour un meilleur accomplissement de leur mission auprès des populations. Profitant de la rencontre, Ahmed Bakayoko a exhorté le corps préfectoral à prendre en main la question du foncier. Si les populations aujourd'hui vivent en harmonie, c'est grâce à votre travail, grâce à votre encadrement. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à être dans les meilleures conditions pour accomplir votre travail. Je veux vous demander de nous aider à juguler un problème sur la question du foncier rural. Je veux vous engager à faire en sorte que nous puissions avoir des solutions au traitement de cette question. Avec cette remise de véhicules, 100% de préfets, 70% de secrétaires généraux de préfecture et 50% de sous-préfets bénéficient désormais des véhicules de fonction. Changeons de sujet pour parler coopération. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé récemment deux accords au Cap Vert et 16 au Sénégal. À travers ces accords, Charles Dibi-Kofi entend renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays. Sidonie Davila, Gabriel Zané. Deux missions fructueuses pour le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. La première au Cap Vert s'est soldée par la signature de deux accords, l'accord de coopération dans le domaine du tourisme et un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères ivoiriens et capverdiens. Au cours de sa mission au Cap Vert, Charles Kofi Dibi a eu des rencontres déterminantes, notamment avec le premier ministre et le président capverdien, Georges Carlos Fonseca. Le président capverdien a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire en vue d'une meilleure intégration de son pays au sein de la CEDAO. Au Sénégal, où l'entreprise à deuxième mission, Charles Kofi Dibi avec son homologue mancoeur Ndiaye, ont signé 16 accords de coopération dans divers domaines d'activité. Ils ont convenu également de la création d'un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de la grande commission mixte et ont annoncé la tenue d'un forum économique à Côte d'Ivoire-Sénégal. Au cours de ce séjour, Charles Kofi Dibi a été reçu en audience par le président sénégalais Macky Sall. Ce dernier a souhaité que s'établisse un partenariat entre les compagnies aériennes Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire. Avec ses missions effectuées les 11 et 12 mars dernier au Cap Vert et au Sénégal, le ministre ivoirien des Affaires étrangères entend redynamiser la coopération avec les pays de la sous-région. J'en viens à cette saisie de cacao, 174 tonnes au total. La marchandise devrait être exportée frauduleusement par le port autonome d'Abidjan. Dans une conférence de presse qu'il a animée sur le site du port autonome, le ministre chargé du budget a appelé les exportateurs au respect des procédures douaniers. Des sacs de coco séchés déclarés à la douane. Au contrôle, 6 conteneurs contenant du cacao, soit 174 tonnes de sous-produits d'une valeur de 247 millions de francs CFA. La fraude est manifeste. Le gouvernement décide de donner l'exemple aux contreviennants. Le ministre en charge du budget monte alors au créneau et frappe fort. Concernant le commissionnaire en douane, une plainte a été déposée à la justice par les services douaniers. En attendant l'instruction de cette plainte par la justice, des mesures conservatrices ont été prises par les services douaniers. Il s'agit entre autres de la confiscation de la marchandise objet de fraude, du blocage du compte contribuable de l'exportateur et bien entendu de la suspension de l'agrément du commissionnaire en douane pour une période de deux mois qui pourrait éventuellement aboutir à un retrait définitif de l'agrément. Concernant les agents des douanes impliqués directement dans cette fraude, ils seront purement et simplement traduits devant le conseil de discipline de la fonction publique avec comme sanction éventuelle une radiation de la fonction publique. Qui sont les agents des douanes fraudeurs ? Nous avons déjà identifié deux groupes. Donc un groupe de personnes qualifiées en tout cas à notre niveau comme étant directement partie prenante de la transaction et un deuxième groupe qui on peut qualifier éventuellement de groupe passif, participer à la transaction mais sans forcément vouloir participer à la fraude. Au-delà des sanctions prises à la suite de cette opération d'exportation sans déclaration, un message fort du gouvernement. Chaque fois qu'une opération frauduleuse sera portée à notre connaissance ou sera découverte, l'application des sanctions prévues par les textes se fera de la façon la plus rigoureuse et nous veillerons particulièrement à ce que cela soit respecté. Rappelons que l'administration douanière n'est pas à son premier coup de filet. 4,5 tonnes d'anacard saisies à Banguru, 10 tonnes d'huile et de sucre à Korogo et 2 tonnes de pagne à Mans. Passé d'une production d'anacard de 300 kg à l'hectare à 500 kg d'ici à 2016, pour y arriver, les responsables de l'Agence nationale d'appui au développement rural du FIRCA, Fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole, ont décidé de conjuguer leurs efforts. L'encadrement des producteurs dans la filière, anacard, reste la priorité pour ces trois structures, nous explique Noël Nyangio. L'anacardier, sa vocation initiale, freiner l'avancée du désert. Aujourd'hui, il est aux zones de savane et du centre, ce qu'est le cacahuier pour les zones forestières et son fruit et le cajou, le deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, derrière le cacao. Cela, sans l'appui, encore moins l'encadrement des pouvoirs publics. Je suis dans l'anacard depuis 1971. On peut vivre correctement avec l'anacard si l'Etat prend ça en considération. Camara Ouma, votre cul de cœur est attendu. La réforme est faite. L'encadrement recommandé par la dite réforme se met en place. Le Conseil du Coton et de l'anacard, l'Agence nationale d'appui au développement rural, le FIRCA, Fonds interprofessionnels de la recherche et du conseil agricole. Trois structures font le serment de changer fondamentalement les choses. Elles se sont unies ce vendredi à travers une convention tripartite. Ce qu'on attend de cette convention, c'est qu'Anadep puisse être appuyé pour encadrer les producteurs. Il s'agit aujourd'hui de tirer le maximum de profit de cette spéculation-là. Et pour tirer le maximum de profit, il faut quand même investir là-dedans. Le plus gros investissement, c'est dans le conseil agricole. C'est apprendre aux exploitants agricoles comment bien produire dans la carte de qualité qui va nous permettre de faire de la transformation de qualité pour avoir un marché encore qui soit plus grand. Ce que nous allons faire, nous allons signer, après cette convention cadre, un contrat spécifique avec l'anadé pour dire à l'anadé quel est le travail qu'elle doit accomplir, quels sont les objectifs, quels sont les résultats attendus, quels sont les villages qu'on doit toucher, combien de producteurs, quels sont les résultats, etc. Et ensuite, nous allons évaluer ce travail-là sur le terrain, suivre ça régulièrement. Finalité, passer d'une production de 300 kg à l'hectare aujourd'hui à 500 kg d'ici à 2016, c'est-à-dire dans deux ans. Améliorer le revenu des producteurs, avoir une meilleure lisibilité sur le verger, faire les prévisions des récoltes. Les superficies actuelles exploitées sont de 700 000 hectares, avec une production de 500 000 tonnes en 2013, classant ainsi la Côte d'Ivoire au premier rang au plan africain et au deuxième rang au plan mondial. Un mot de médias. À partir de demain, un nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VJS Sida sera diffusé à la fois sur Radio Côte d'Ivoire et les chaînes de télévision de la RTI. Le programme est produit par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique. Il est financé par le PEPFA à travers l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Christelle Médard. La RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'engagent davantage et ensemble contre le VIH Sida avec Spotlight Sida. C'est un nouveau programme télé et radio qui vient faire la lumière sur la pandémie pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTI. Conçu en partenariat avec la Voix de l'Amérique et financé par le PEPFAR, Spotlight Sida veut aider à la sensibilisation et rendre plus accessibles les informations sur la prévention et le traitement de la maladie. Les médias de service public ont un rôle majeur à jouer en disposant effectivement d'une radio et d'une télé dans la sensibilisation contre le fléau que représente le Sida. C'est pourquoi la RTI a rapidement décidé de s'engager dans la production et la diffusion de programmes spécifiquement orientés sur cette pandémie. Le programme télé Spotlight Sida dure 26 minutes et 13 minutes à la radio. La diffusion bimensuelle sur le canal RTI 1 débute ce samedi 22 mars à 14h30. La collaboration RTI, ambassade des États-Unis, date quant à elle de quelques années déjà. La diffusion de programmes de la Voix de l'Amérique sur Radio Côte d'Ivoire et RTI 1 ou la formation de journalistes sont autant d'activités que Spotlight Sida vient compléter. A travers ce partenariat, nous espérons pouvoir nous attaquer à un problème qui demeure un défi. La stigmatisation et la discrimination liées au VIH. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire démeure le pays enregistrant le plus fort taux de prévalence du VIH Sida. 110 000 séropositifs du pays ont eu accès au traitement grâce au PEPFAR. Avec plus de 200 organisations partenaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement américain est à travers le PEPFAR le plus grand bailleur du système de santé ivoirien. Au chapitre de l'environnement, l'actualité, c'est cette rencontre nationale des parties prenantes sur l'énergie de cuisson en Côte d'Ivoire. Elle a débuté ce matin à Abidjan. Objectif, sensibiliser la société civile sur l'impact des technologies traditionnelles de cuisson sur la santé humaine et l'environnement. Grâce Kandou. L'utilisation du bois de chauffe dans les pays de la CDAO pour la cuisson est estimée à environ 80%. Cette pratique a des conséquences négatives sur la santé des femmes et des enfants. Au vu de cette situation, l'Alliance pour la cuisson propre en Afrique de l'Ouest-Ouaka veut d'ici à 2030 que tous les ménages des pays membres de la CDAO puissent avoir des foyers faisant l'économie de l'énergie. Une réunion nationale sur l'énergie de cuisson se tient à cet effet. Cette rencontre nous permet de nous situer sur les potentialités existantes en Côte d'Ivoire en matière de technologies de cuisson. Et cet inventaire va nous permettre de choisir en vue d'élaborer le plan d'action nationale pour la promotion des technologies de cuisson propres. L'initiative est appréciée des participants. Cet atelier est vraiment bienvenu pour nous apporter des connaissances, aussi des renforcement des capacités pour que dans la mise en oeuvre des sensibilisations, nous soyons impliqués en tant que société civile pour sensibiliser ces femmes qui déjà utilisent ces bois de chauffe. Après les différences de dévention, on a pu constater que la situation est très alarmante, pour laquelle il faut des réactions courageuses. Et nous avons constaté aussi l'absence d'un dispositif réglementaire pour canaliser les abus et préserver les populations. Cette rencontre sur l'énergie de cuisson sera l'occasion entre autres de partager les pratiques concernant les activités nationales de cuisson propres à la Côte d'Ivoire. Hier jeudi, plusieurs foyers ont été privés d'eau dans la commune de Kokodi. A l'origine de cette coupure d'eau, une baisse de pression sur le réseau de distribution. Le directeur central de l'exploitation d'Abidjan donne les raisons de cette baisse de pression au micro de Patricia Oumou Etia. Les coupures d'eau peuvent avoir des causes techniques. Travaux d'entretien ou de rénovation sur le réseau de distribution, incidents d'exploitation, rupture d'une canalisation ou pollution accidentelle affectant la qualité de l'eau. Pour les populations, la saut de cire doit limiter au maximum la gêne des consommateurs par des coupures de courte durée. Je ne me lave pas actuellement. Il faut remplir les chaînes doucement, 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 le mettre au frigo et remplir tout ce qu'il y a à la maison. Vraiment c'est trop difficile. Même hier, on est obligé d'arrêter de travailler pour cette coupure. On veut vraiment que la saut de cire prenne vraiment ses engagements. Parce que quand c'est comme ça, ça crée des désagréments et puis bon voilà, on ne sait plus à qui s'adresser. Ils coupent quand on leur dit, sans prévenir la poudre. Là ils exagèrent, ils exagèrent vraiment. Pour le directeur central d'exploitation, cette coupure a une cause technique, notamment des travaux d'entretien. Nous avions des travaux qui étaient programmés sur toute la journée de jeudi. Donc cela nous a pris, toutes les équipes sont mobilisées pour travailler toute la journée de jeudi, y compris jeudi nuit. Et dans la nuit de jeudi, nous avons terminé l'ensemble des travaux. Depuis, donc depuis jeudi nuit, la nuit du jeudi au vendredi, nous avons remis l'eau dans le réseau. Et actuellement, l'eau est en train de monter progressivement dans le réseau. D'ici quelques heures, la situation de l'eau sur Koukoudi sera rétablie comme précédemment. Lorsqu'il s'agit de travaux programmés, les interruptions ne dépassent pas la journée. Les consommateurs sont avertis de la date et de la durée de la coupure par des articles de presse diffusés dans le secteur concerné. Et puis ce jeudi, les assistants sociaux de Côte d'Ivoire étaient en réunion à l'Institut national de la formation sociale InFest de Koukoudi. Une rencontre pour trouver des solutions aux problèmes liés à leur corporation, surtout à l'affectation des étudiants en fin de formation. Il serait plus de 1000, nous dit Dois de Lazer. Fousseni Konaté fait partie des étudiants assistants sociaux en fin de formation et non encore affecté à un poste dans l'administration publique de Côte d'Ivoire. Depuis 2013, il est en attente de son premier emploi, une situation difficile selon lui. Je loue une maison, je paye ma facture de l'électricité et chaque jour je me déplace en quête d'un débouché. Le travail est la meilleure police de l'homme, nous en avons marre de rester comme ça sans travailler. Nous avons 5 promotions en attente. Après une formation s'asseoir à la maison, c'est un peu frustrant. Il faut qu'on comprenne le problème des assistants sociaux et qu'on prenne ça à bras le corps. Plus de 1000 assistants sociaux en fin de formation sont sans emploi depuis 4, précisément les promotions de 2009 à 2013. A l'occasion de la célébration de la journée nationale qu'il leur est dédiée chaque 20 mars de l'année, ils en appellent aux autorités administratives et politiques de Côte d'Ivoire afin qu'une solution soit trouvée pour leur insertion dans les services publics. Les assistants sociaux de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, souhaitent ardemment prendre part, oui, une part active dans l'ambitieux programme du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous attendons vivement la satisfaction des deux premiers points sus évoqués, à savoir le profil de carrière et le recrutement exceptionnel des 1310 assistants sociaux et agents diplômés de l'INFES au chômage. Du 20 au 21 mars 2014, le syndicat national des assistants sociaux, SINACI, va passer au pays fin les problèmes qui minent la corporation en vue de définir les perspectives pour le bien-être des travailleurs sociaux de Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, le lancement des activités de la Fondation Roger Fulgence Cassi, une fondation pour promouvoir l'excellence audiovisuelle créée en 2013. La Fondation regroupe des jeunes désireux de porter haut, le flambeau de Roger Fulgence Cassi. Guy Rougé Nguessant, Christelle Ménard. Détecter, former et promouvoir le talent artistique ivoirien, c'est entre autres les objectifs de la Fondation Roger Fulgence Cassi. Une organisation créée pour perpétuer l'oeuvre de l'icône des médias des années 80, décédée il y a 25 ans. Il a su marquer son temps par son savoir-faire, donc nous avons voulu pour une jeunesse perpétuer son oeuvre en véhiculant sa vision par le biais d'une fondation. Pour lancer ses activités, la Fondation a tenu ses premières assises le 20 janvier dernier, date anniversaire de la mort de Roger Fulgence Cassi. La recommandation majeure est la promotion de l'excellence dans le domaine de la culture et de la communication. Au cours de cette rencontre, des copies du rapport final des assises ont été remises aux représentants des ministres de la communication, de la culture ainsi qu'à la municipalité de Cocody, partenaires de la fondation RFK. Dans la réalisation de leurs actions, les membres de la fondation bénéficient du soutien de la famille de leur modèle. Je suis d'accord avec les actions qu'ils veulent mener parce que ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'être attachée encore une fois à sa culture et Ful a passé son temps à le faire, donc je pense que ça sera une continuité. Et à travers ces gens d'action, on pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Pour son mandat 2014-2015, la fondation a prévu quatre grandes actions dont le RFK Award. C'est une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la communication audiovisuelle et de la musique. Hors de la Côte d'Ivoire, des informations en bref et en images. Nous irons en Thaïlande, au Liban, en Turquie et en Afghanistan. Suivez plutôt le mot d'en bref. Périmètre sécurisé vendredi matin autour d'un hôtel de luxe à Kaboul en Afghanistan. L'établissement, l'un des plus sécurisés de la capitale, a été la cible d'un attentat jeudi soir revendiqué par les talibans faisant huit morts dont deux enfants. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, les quatre assaillants se seraient faufilés dans l'enceinte de l'hôtel avant d'ouvrir le feu sur l'assistance. L'effort spécial serait parvenu à éliminer les terroristes au bout de trois heures d'intervention. Cette tuerie intervient à quelques semaines des élections présidentielles. Recep Tayyip Erdogan l'avait annoncé à cette foule de partisans à l'occasion d'un rassemblement électoral. Il a bloqué l'accès à Twitter en Turquie. Officiellement pour des raisons de sécurité, mais en réalité cette décision fait suite à la diffusion de conversations téléphoniques sur le réseau social. Des écoutes piratées le mettant directement en cause dans un scandale de corruption. Dénoncé d'abord comme démontage, il avait fini par reconnaître certaines. Le premier ministre souhaite interdire YouTube et Facebook, se moquant a-t-il déclaré de ce que pourra en dire la communauté internationale. Toutefois cette menace a été écartée par Abdoulagou, le président de la Turquie. En Thaïlande, la formation d'un nouveau gouvernement est encore retardée. La cour constitutionnelle a annulé vendredi les élections législatives du 2 février, estimées anti-constitutionnelles. En effet, les élections n'avaient pas eu lieu simultanément sur tout le territoire à cause des manifestations anti-gouvernementales. Notamment sur 28 districts. Le quorum à la chambre des représentants n'avait pas été atteint. Pour l'instant, aucune date d'un nouveau scrutin n'a été fixé. Après un nouveau gouvernement, le Liban s'est doté jeudi d'un nouveau cabinet. Fidèle au calendrier fixé, la majorité des parlementaires présents sont parvenus à un compromis sur une déclaration de politique générale. Dans son allocution, le premier ministre Salam Tammam a réaffirmé sa volonté de répondre aux priorités les plus urgentes, celles de renforcer la sécurité du pays, d'organiser les élections présidentielles au printemps et enfin de s'occuper de l'épineux dossier des centaines de milliers de réfugiés syriens. Le reste de l'actualité internationale en Crimée. Le vote des sénateurs russes ce vendredi a mis un point final au processus d'intégration mené au pas de charge par Moscou et auquel s'opposent Kiev et les pays occidentaux. Premier geste symbolique fort, les autorités russes annoncent avoir commencé à délivrer des passeports russes au Crimée. Pendant ce temps, les autorités occidentales multiplient les sanctions contre la Russie. 33 personnalités russes et criméennes sont touchées par ces mesures. Et je rappelle ce communiqué avant de nous séparer. Monsieur Soro Kibafouré-Ghiob, président de l'Assemblée nationale, informe mesdames et messieurs les députés ainsi que l'ensemble du personnel du Parlement que le réseau africain des personnels du Parlement RAP tient sa 11e assemblée générale du 25 au 29 mars 2014 à Abidjan. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 25 mars 2014 à 9h à l'Assemblée nationale. La suite des travaux se déroulera à l'hôtel Belcote. Thème, méthodologie et technique de recherche des informations parlementaires. Le communiqué est signé, le secrétaire général adjoint, l'AT Aouizi. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada